Bonjour tout le monde, aujourd'hui on part sur des petits fours maison sublime. Il va nous falloir les condiments, les ingrédients suivants. Deux oeufs respectifs, comme vous pouvez le constater. Il va nous falloir un verre à thé, il n'est pas tout à fait plein, de sucre glace. Suivi de trois quarts d'un deuxième verre à thé de sucre glace. 250 g de beurre ou de margarine, à votre guise. 250 g de beurre ou de margarine, mou ou molle, sorti la veille si possible. Un sachet de sucre vanillé, si vous n'avez pas, vous râpez du citron ou de l'orange. Là j'ai mis six grosses cuillères bien pleines d'huile de tournesol. Vous avez ici un sachet de levure pâtissière, je n'utiliserai uniquement une cuillère à café. J'accompagnerai ceci de condiments solides que je vous présente. Six cuillères à soupe bien copieuses de maïzena. Je ne vous donne pas la quantité de la farine, ça dépend de la farine. On va partir sur 500, 600 g de farine. Et on va voir, dès qu'on voit une pâte qui est souple, une pâte qui est modelable, une pâte malléable, c'est que c'est bon. Tout ça ensemble, je récupère mon saladier, j'ai déjà incorporé mes deux oeufs, quelle que soit la taille. Mes deux oeufs sont à l'intérieur du saladier. Je viens tout de suite et incorporer, comme vous pouvez le voir, un tamis, mon verre à thé respectif de sucre glace, le trois quarts, trois quarts de verre à thé de sucre glace. Un verre et trois quarts de sucre glace. Je tamise bien préalablement, donc le sucre glace est difficile à manier. Je vous l'accorde, mais on peut le tamiser. Donc regardez, je tamise bien mon sucre glace avec insistance. J'insiste jusqu'à ce qu'il passe et que je mette d'une maryse carrément. Voilà, et puis ensuite, je viens incorporer les autres condiments. Qu'est-ce que j'appelle les autres condiments ? Tout simplement, ce qui va suivre, c'est ce que je vous ai présenté et je vais m'aider de la maryse dans le premier temps. Ma main, je l'incorporerai tout à l'heure. Au départ, on va essayer d'avoir une sorte de crème, un mélange crémeux. Pour ce faire, il va nous falloir le beurre ou la margarine, les 250 grammes de beurre ou de margarine. C'est pour ça que je dis, il faut toujours sortir le beurre la veille. Quand on travaille une pâtisserie, sortez préalablement votre beurre ou votre margarine la veille. Cette étape est importante pour la faciliter. Je vous laisse apprécier, vous allez voir défiler les condiments petit à petit. Vous allez voir bien travailler la préparation jusqu'à l'obtention d'une pâte. Bien molle, bien dessinable, bien malléable. Vous allez voir, je vous laisse apprécier, je vous reprends juste après. Sous-titrage ST' 501 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 ...